Maki Salle a sali le Sénégal. J'ai dit pomper les cœurs. Le combat patriote, il ne sera pas facile en Afrique. Mais quand même pomper les cœurs. Aïe ! J'ai dit pomper les cœurs. Ça fait même deux heures qu'on m'envoyait l'information, mais j'étais au campus. Mais pomper les cœurs. Je vais vous informer. J'ai dit pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Pomper à pomper. À pomper. À pomper, pomper, pomper. Chers camarades, les temps sont mauvais au Sénégal. Les temps sont mauvais au Sénégal. Maki Salle a sali le Sénégal. Chers camarades, je vous dis la vérité. On m'a dit de diminuer le son de lui. C'est pas... Maki Salle a sali le Sénégal. J'ai dit pomper les cœurs. À pomper, oh, pomper. Pompé, pomper, pomper. Vous êtes 104 personnes, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Aujourd'hui, nous nous tournons un peu vers nos frères. Donc, là, nos frères de Tchèpe. Ils savent préparer le Tchèpe. C'est des gens, vraiment, c'est du bon. Les gens, ils connaissent la nourriture. Eux seulement, là, ils sont très forts en nourriture. Voilà. Et c'est un pays, l'un des pays africains les plus démocratiques en Afrique. Mais malheureusement, yes, il y a un drama ou un truc en temps de mettre. Permettez-moi d'allumer le ventilateur. Et si ça continue, je vais mettre la climat-mâche. Pour laisser, on va y aller avec le vent. Aïe. Au lieu d'allumer le ventilateur, allumer la lumière. Comme c'est la même télécommande. Voilà. J'ai dit pomper les cœurs. Aïe. À pomper, oh, pomper. 167 et 164, c'est pas bon. Pompé. Chers camarades, Le Sénégal s'est gâté. Mais avant d'en arriver au Sénégal, j'ai envie de téléphoner un peu avec vous. On va téléphoner un peu. On va téléphoner. On peut téléphoner, non ? On va téléphoner au Niger. Chers camarades. Macron a lancé défis au peuple du Niger. Il dit, je ne vais pas tolérer quelqu'un qui va toucher nos bâtiments, qui va fêter. On ne va pas tolérer. L'ambassade de France a disparu au Niger. Je vous montre la preuve très rapidement. Alors, nous avons un groupe. Nous avons notre groupe. Pour ceux qui veulent être informés, avant même que je ne passe en direct, je fais des audios là-bas. J'informe là-bas rapidement aussi. Ça s'appelle le SPA. La Sauvegarde Patriotique Africaine. Si tu veux appartenir à ce groupe, nous ne sommes pas nombreux. On n'a même pas encore 100 personnes. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo après. Oumbe, envoie-moi un mail, je te donne le lien et tu vas adhérer au groupe. Voilà. La Sauvegarde Patriotique donne tous les patriotes de toute l'Afrique francophone. Nous allons nous retrouver dans ce groupe. Si on doit être 10 000, on sera 10 000. Comme ça, c'est à partir de ce groupe-là, les informations vont circuler très rapidement avant même de faire direct. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est dans ce groupe-là que j'ai balancé la vidéo qu'on m'a envoyée. Je vais vous montrer très rapidement. C'est de ça qu'on m'a envoyée. J'ai dit pomper le cœur, la lumière. À pomper, à pomper, à... Les Africains... Est-ce que vous m'attendez bien quand il a diminué le micro ? Il a diminué le son du micro. On m'a dit de diminuer que c'est un peu fort. Comme moi, je parle un peu fort. Je suis un vrai Africain. Est-ce que vous attendez bien le son quand je parle ? Je vais mettre en description. Je n'ai pas ça actuellement. C'est avec ce téléphone que je peux avoir le lien. Mais comment je vais mettre ça dans le... Attends. Est-ce que je peux mettre ça en commentaire ? Je peux faire ça très rapidement. À pomper, oh, pomper. Aïe. Pomper, pomper, pomper le cœur. Aïe. 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 Le SPA. Le SPA. Le SPA. Le SPA. Oui, je suis en train de chercher le lien comme ça. Je vais vous balancer le SPA tout à l'heure. Le SPA. Tout à l'heure. Mais après, il y a un message en description, en haut de la vidéo. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je vais mettre ça en bas de la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va tout coordonner maintenant. Le combat, c'est la défense en ligne. Le jour que ça sera notre tour en Côte d'Ivoire, vous allez nous soutenir. Je suis sûr. Donc, c'est la défense en ligne. Donc, je vais mettre ça en description. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier. À partir d'ici, vous pouvez modifier le direct. Donc, voilà. Ça y est maintenant en haut du direct. Et je vais mettre ça en commentaire aussi. Épingler le commentaire. Mais ça me prend le temps. Je n'aime pas perdre le temps dans les vraies choses. On m'empêche même d'ailleurs. Voilà. On m'empêche de commenter le direct. Non, je ne peux pas commenter. Donc, vous ne pourrez pas trop tarder. On a trop de choses à dire. Le lien, il est en description de la vidéo. En haut de la vidéo. Voilà. Vous pouvez sortir du direct. Voir la vidéo. Voilà. Et après, vous allez voir. Chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Herman le Patriote. Hé, Seigneur Jésus. Je vais vous montrer le truc qu'on m'a balancé. Et quelqu'un aussi a balancé aussi dans le groupe Espa. Voici la signature du ministre de l'Intérieur sénégalais. Bien zoomé. Comme ça, on va savoir que c'est du sérieux. Voici le nom du ministre. Vous arrivez à lire, non? Il s'appelle Antoine Félix Abdoulaye. Je ne vois pas bien le reste, là. Big May. C'est ça, non? Big May. C'est que c'est Antoine Félix Abdoulaye. Et regardez très bien la date. Vous voyez la date, non? C'est zoomé, hein? Voilà. Vous voyez, le ministre de l'Intérieur fait à Dakar le 31 juillet 2023. Maki salvé brûler le Sénégal. Maki salvé défier le Sénégal. Maki salvé sali le Sénégal. Peuple sénégalais. Le feu vert est donné. Vous n'avez pas besoin d'un leader pour ça. Puisque votre leader, il est en prison. Non seulement, il l'a arrêté injustement. Maintenant, ils ont dissous son parti politique. Pour ne même pas qu'il puisse se présenter dans les sept mois à venir. On peut faire ça, Adama? Dans le combat où nous sommes là, un Africain, un peuple africain, peut regarder ça, il n'a plus dormi. Le peuple du Sénégal ne va pas dormir dans cette histoire. Et où je vous parle, toutes les routes sont bloquées. Toutes les rues du Sénégal sont bloquées. Les punais sont en train de brûler. Les gens sont en train de tout mélanger. Chers camarades, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Oh, mettez les cœurs. Mettez, ah, mettez. 504 personnes. Je vais vous inventer les évidences du communiqué. Hé, il y a du communiqué maintenant. Hé, Seigneur. Du communiqué. Je vais vous inventer l'évidence. La signature, la date, le nom du ministre et donc le tampon du ministère. Le tampon, il est là. Voilà ça ici. Le ministère de l'intérieur. Voilà. Alors, chers camarades, République du Sénégal, c'est aujourd'hui, eh, 30e. Un peuple, un but, une foi. Ah bon? Ils ont mis même l'emblème. Mais vous allez voir le peuple là bientôt. Aujourd'hui, il y a lundi, non? C'est d'asseoir là-bas. Ici, c'est que chez vous là-bas, il fait d'asseoir. Puisqu'il est déjà presque 13h. Il est déjà 13h. Voilà, il est déjà 13h moins ici. Donc, il fait d'asseoir. Vous pouvez, il fait nuit. Mais demain, vous allez voir. Aujourd'hui, là, c'est les russes. Ils ont barré. Vous connaissez le Sénégalais? Vous connaissez le Sénégalais? C'est le pays où il y a eu moins de bruit. Moins de bruit comme nous, comme la Côte. Vous voyez les autres. Le Sénégal a été le pays où il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Mais un peuple qui est calme, c'est un peuple dangereux. Un peuple qui n'a pas l'habitude de faire du bruit. Quand il fait bruit, tout est gâté. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé, non? Vous avez arrêté leur leader? Maintenant, c'est le pastel que vous avez... Vous, 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 vous. Comment on fait quand on juge le verbe? Vous êtes en train de dessoudre. C'est le pastel. Vous, 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 vous. Ah, le combat, il est intéressant. Le combat, il est intéressant. Il est intéressant, chers camarades. Chers camarades, voici le communiqué. Objet. Non, je ne vais pas encore finir avec l'emblème même. République du Sénégal, un peuple, je l'ai dit Union du Sénégal de Travail, Côte d'Ivoire Bizarre, là. Un peuple, un but, une foi. Ministère de l'Intérieur. Le lien, il est en haut, hein. Vous qui commandez... Ah, quand même. Vous demandez le lien encore. Le lien, il est en haut de la vidéo. Un peuple, un but, une foi. Communiqué. Objectif. Ou bien, objet, pardon. Dissolution du parti politique dénommé Patriote. Vous voyez, non. Moi, il ne savait même pas que son parti, là. Il y avait Patriote dedans. Attends, moi, je m'appelle Hermann Le Patriote. Il y a longtemps que je m'appelle comme ça. Et j'avais créé mon groupe. C'est le même groupe à lequel j'ai donné le lien, là. Mais j'ai mis Africain au lieu de Côte d'Ivoire. Voilà. Je veux étendre le groupe. Voilà. Nous sommes tous frères. Donc, c'est le... J'avais créé le SPC. OK? La Sauvégarde Patriotique de Côte d'Ivoire. Maintenant, on a muté. On a muté. J'ai muté cela en Sauvégarde Patriotique Africaine. Voilà. Donc, les Patriotes Sénégalais doivent adhérer à ce groupe. Les Patriotes du Niger. Les Patriotes du Ghana. Les Patriotes du Mali. Comme ça, quelles que soient les informations, on va balancer. Et au moins, une personne dans chaque pays est au courant. Voilà. Avant que France V4 n'a pas le... Nous, on doit être au courant. Donc, s'il y a au moins 100 Sénégalais dedans et qu'on balance une information capitale au moins 100 Sénégalais déjà au courant avant que l'information soit... Donc, je vais dire, diffusée sur des larges choses. Voilà. Dissolution du parti dénommé Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Toi, tu dissous un tel parti avec une telle définition et puis tu penses qu'ils vont laisser tomber. Toi-même, regarde la définition du parti politique que tu entends de dissoudre. Ma qui sale ? Ah ! Vous voulez pousser les Africains au bout. Mais vous allez les voir. Oui ! Vous allez les... Même un enfant, quand on le pousse jusqu'à et puis le dos au mur, il sait qu'il n'a plus le choix. Il va se défendre. Voilà ! C'est comme ça. Donc, vous êtes en train de pousser le peuple au bout, chers camarades. Oui, dissolver, c'est ça. Non, dissolver, c'est ça. Il a pensé à ça, mais il ne voulait pas faire heureux. Quand il fait heureux, on dit oui, il ne sait pas parler français. Il ne sait pas que nous, c'est anglais. On parle maintenant. Voilà. Sinon, les gars, je suis en master. D'ici un an, il y avait mon master. Ici, après master, c'est PhD. C'est que vous appelez... Comment l'appeler ça ? C'est que vous appelez doctorat, là. C'est après le master. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, ce n'est pas un illettré en tant que tel. Dissolution du parti politique dénommé Patriote du Sénégal pour le travail, pour l'éthique et pour la fraternité. En guillemets, pastel. Enregistré, c'est-à-dire la dissolution est enregistrée sous le récipitiel numéro 17226 slash M-I-N-T-S-P slash D-G-A-T slash D-L-P slash du 6 février 2015. Donc, la loi pour dissoudre les partis politiques a été votée le 6 février 2015. Voici maintenant l'information. Le parti politique pastel, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements d'insurrection, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vie humaine, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et de biens privés. Les derniers en date sont les graves troubles à l'ordre public enregistré au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ce du mois de mars 2021. Suite à des événements qui constituent un sérieux et permanent manquement aux obligations des partis politiques et ce, conformément au dispositif de l'article 4 de la Constitution et de l'article 4 de la loi numéro 81 et du 6 mai 1981, relative au parti politique au Sénégal, modifié par la loi numéro 81 du 12 octobre 1989, le parti politique nommé pastel de M. Ousmane Sanko est donc dissous par décret numéro 2023, c'est-à-dire numéro 2023, 14.04 du 31 juillet 2023. En conséquence, les biens du parti dissous seront liquidés forcément, conformément aux dispositions légales et aux règlements en vigueur. Les biens du parti, ils vont liquider ça. Voilà. Ils vont liquider les biens du parti politique, ils vont liquider ça. les gars, mais on est où là, chers camarades? Mais pourquoi les gens veulent que le combat soit... On n'a pas qu'on finit avec le Niger. Vous voulez nous orienter? Permettez-nous de combattre pas à pas. Hein? Permettez-nous de combattre pas à pas, chers patriotes. Mettez le cœur. De 600, on est dissous à 500. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, chers camarades. Mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Alors, je vais dire au nom, au nom des jeunes patriotes africains, au nom des patriotes sénégalais, je vais dire à Maki Salle, tu vas échouer. Tu vas échouer, chers camarades. Voici les premières images que je vais vous montrer. un bus calciné. Ça s'est passé aujourd'hui. Un bus calciné. Le drapeau de la France brûlé. Les punais brûlés. La ville est sous tension. Tout est gâté au Sénégal, là où je vous parle, chers camarades. Parce que les gens ne veulent pas laisser faire. M. Maki Salle, il ne veut pas dire au revoir au pouvoir du Sénégal. Il veut se maintenir au pouvoir. Il veut faire un troisième mandat sous inspiration de M. Alassane Draman Ouattara boucée de Saint-Dou. Alors, M. Maki Salle, il a trouvé le malin plaisir de dissoudre un parti politique. Quand est-ce que M. Sanko a appelé à l'insurrection au saccage des derniers publics ? Quand ? Les morts qu'il y a eu au Sénégal, qui les a tués ? C'est Sanko qui les a tués ? Est-ce que c'est Sanko qui les a tués ? La photo que j'ai montrée la fois dernière, les militaires que vous avez mis autour de la résidence de Sanko, ce ne sont pas des vrais militaires. Parce qu'ils sont en crêpe. Vous connaissez crêpe ? Ils sont dans un châssis de ces gens-là. Vous voyez dans un châssis de ces gens-là ? Ils sont en crêpe. Si vous regardez très bien, je peux retrouver la photo. Je peux retrouver la photo et je vais vous montrer les gens qui entournaient et qui entouraient le domicile de M. Sanko. Je vais tout faire pour retrouver la photo. Je pense que j'avais la photo quelque part. Si je ne la retrouve pas, ça y est sur le trou de Sanko lui-même. Je vais chercher Sanko. Ousmane Sanko. Voilà. Ousmane Sanko, si je descends bien, si je descends bien, voilà, voici la photo. Chers camarades, on va scrifter cette photo. Je vais retourner la caméra. Voilà. Parce qu'il faut démontrer à l'opinion nationale et internationale que ce n'est pas Matissa qui tuait les gens. C'est l'État qui envoie des Niambo pour tuer les gens. Regardez. Ça là. Regardez très bien. Un corabie ne porte pas ça. Un vrai militaire, un vrai gendarme ne porte pas ça. Voici la photo que Sanko a prise avant de l'arrêter. Il a même fait un poste dessus. Voilà ça ici. Je suis sur Sanko. Je suis sur Sanko ici. Attends. Comment je peux vous montrer Sanko ? Pour ne pas qu'on dit que non, il ment. Voilà ça ici. Ousmane Sanko. Ça fait trois jours. Le jour qu'il a été arrêté, il a posté. Cette photo a été prise là-bas. Chez lui là-bas. Regardez les trucs que les gens portent. Regardez. C'est un commentaire qui m'a interpellé. Le moment il n'a pas vu ça, le jour qui parlait de ça. Regardez. Ils n'ont pas posé des renguesses. Voilà. Ils n'ont pas posé des renguesses. Regardez bien. Tout en haut là, ça ressemble à corps à billets, mais en bas, c'est pas corps à billets. Vous comprenez non ? Voilà. Chers camarades, je ne sais pas si c'est comme ça l'armée sénégalaise, la gendarmerie, le GIGN, le GIGN, ou le GNGI, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc c'est le GIGN. Je ne sais pas que c'est comme ça et ça a bien. Donc ce n'est pas Sanko qui a tué les gens. Parce que dans le communiqué, dans le décret de radiation, de la dissolution du parti de Sanko, c'est ce qu'ils ont écrit. On dit qu'il y a eu trop de pertes en vies humaines. Donc ça veut dire que c'est Sanko qui les a tués. C'est pourquoi ils ont dissous le parti. Mais quand on tue les gens, on les envoie à la justice. Et Sanko doit venir avec ses juges, ses avocats. Et vous, vous devez venir... Il y a le ministère public là-bas, non ? Dans tous les pays, il y a le ministère public. Vous venez avec les avocats du ministère public et vous faites un procès pour démontrer que c'est Sanko qui a tué les gens. Voilà. Et suite à cela, vous pouvez maintenant, si vous voulez dissoudre, s'il est reconnu coupable. Mais il vous l'avait arrêté, il est en prison là-bas. Il n'est même pas dehors. Ses partisans même ne vous voient même pas clair. Et permettez-vous, vous allez dissoudre le parti. Mais c'est quoi ça ? Comment vous ne voulez pas que le pays s'embrase ? Voici les ennemis de l'Afrique. Un pays normal. Un pays normal. Regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Lorsque les partisans de M. Donald Trump sont allés saccager le Capitole, les gens n'ont pas dissous le parti de Donald Trump qui est un grand parti. Ah oui ! Les républicains américains dissous ça comme ça bêtement parce que tu n'aimes pas Donald Trump. Non ! C'est Donald Trump qu'ils ont poursuivi à la justice. Et jusqu'à présent, ils sont en train de la merder à la justice. Mais le parti existe toujours. Vous comprenez ? Donc je pense que lorsque nous voulons évoluer aussi en Afrique, on ne doit pas mettre les gens en prison bêtement, sans jugement. On ne doit pas dissous les partis politiques des autres parce qu'on se sent menacés. Vous voyez ? On se sent menacés. Les gars, mettez le cœur. Pourquoi pour les Sénégalais il n'y a pas assez de cœur ? J'ai dû pomper le cœur. Aïe ! A pomper, a pomper, a pomper, a pomper, pomper, pomper. Chers camarades, pompez-moi le cœur. Pompez le cœur, chers camarades. Alors, je vais profiter en même temps pour lire la déclaration de Ousmane Sanko. Ousmane Sanko a fait un poste avant la dissolution de son parti. C'est-à-dire, avant de dissoudre son parti, voilà ce qui est arrivé à Ousmane Sanko. Voilà. Il dit, chers compatriotes, chers patriotes sénégalais, je viens d'être à l'instant et injustement placé sous mandat de dépôt. j'ai toujours placé ma foi en Dieu et ma confiance en Dieu, pardon. Si le peuple sénégalais pour qui je me suis toujours battu, abdique et décide de me laisser, de m'abandonner entre les mains du régime dictatorial de M. Makissal, je me soumettrais comme toujours à la volonté divine. Le moral du monsieur est un peu cassé. Quand il parle comme ça, c'est que son moral est un peu cassé. Chers sénégalais, n'abandonnez pas votre Sanko, s'il vous plaît. N'abandonnez pas Sanko, d'ailleurs, regardez encore d'Ivoire. Quand ils ont pu notre... Sanko, il est... Comment on appelle ça? Il est... Attendez, je vais bloquer... Il y a un gars qui me met trop de tête de truc là. Il va le bloquer. Il va le bloquer rapidement. Moi, je ne bloque pas comme ça, mais bon, si tu m'amérite trop parce que les vues sont en train de diminuer. On est à 600, 605 personnes. On ne monte pas. Toi, tu viens mettre de tête de mort. Ton maudia te met dessus. Chers amis, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. A partager. A partager. Voilà. Il s'appelle Jacky Skone. Jacky Skone. Je vais te bloquer mon frère. Comme ça, tu ne vas plus... Voilà. Bien. Jacky, c'est fini. La tête de mort, c'est fini. Tu ne vas plus mettre ça encore. Voilà. Et le direct, je le suis en direct ici aussi. Voilà. Je le suis ici. Donc, Jacky, tu ne vas plus mettre encore. Jacky, mettez le cœur, pompez le cœur. Voilà, je vois maintenant. Pompez. A pompez. A pompez. Je suis un peu triste pour Sanko. Parce que la déclaration, ça fait 4 heures. On m'a envoyé l'information de la dissolution de son parti, ça fait 2 heures. Donc, ça veut dire qu'avant de dissoudre son parti, ils l'ont mis maintenant sous maintenant des dépôts. C'est-à-dire vraie, vraie prison. même pas que les partisans puissent décider d'aller le prendre là-bas. Parce que les prisons en Afrique sont les plus sécurisées. Elles sont même sécurisées que nos palais présidentiels. Tellement l'Africain est mauvais. Les prisons sont les plus sécurisées que le palais présidentiel. Tellement l'Africain n'aime pas son ami africain. Les conditions des détentions des prisonniers en Afrique, mais ça fait pitié. Le droit des hommes fout le camp. Les gens chient là-bas, les gens pistent là-bas, les gens dorment sur eux-mêmes. Et, donc, ils l'ont mis sous mandat de dépôt. C'est pourquoi il a parlé comme ça. Je vais recommencer la partie là. Il dit chers compatriotes, je viens d'être injustement placé sous mandat de dépôt. J'ai toujours placé ma confiance en Dieu. Si le peuple sénégalais pour qui je me suis toujours battu abdique, c'est-à-dire abdique et décide de me laisser entre les mains du régime de Makissal, je me soumettrai comme d'habitude à la volonté divine. N'abandonnez pas son con. Il a besoin de vous, chers sénégalais. Je n'appartiens à aucun groupe sénégalais, sinon elle est partagée là-bas, ce direct-là. Son con a besoin de vous, chers camarades patriotes. Et votre parti politique a une définition très révélationnelle, très révélatrice. C'est le parti patriote, c'est le parti pastel, pastel. Ils ont donné la définition, je vais chercher la définition, je m'en vais dans le groupe donc ESPA. Ça y est dans ESPA, je m'en vais dans ESPA. Voici la définition. Pastel, pastel, patriote du Sénégal pour le travail, pour l'éthique et pour la fraternité. Chers camarades, la fraternité, l'éthique, l'éthique, ça veut dire que c'est à ce niveau-là. Je crois bien que c'est la définition du mot. L'éthique, n'abandonnez pas son con. Oui, ne l'abandonnez pas. Mettez la pression, insurrection pour laquelle ils ont dit soula. c'est maintenant qu'il faut faire l'insurrection. C'est maintenant qu'il faut faire l'insurrection même. Il faut faire l'insurrection, ça dit tellement la taille. Vous êtes des millions de Sénégalais. Vous êtes des millions de Sénégalais. N'abandonnez pas notre Sanko parce que notre Sanko représente notre Ibrahim Traoré. Il est pour la démocratie. Bon, lui aussi, un jour, il a essayé de faire d'une manière, il a fait un débat, un discours que je n'ai pas aimé mais il y a un peu longtemps concernant la Russie. Voilà. Et ça, je n'ai pas vraiment aimé cela. Mais comme il est dans les pétrins, on va quand même le soutenir parce que c'est la volonté du peuple sénégalais. C'est la volonté des patrons sénégalais. Sinon, il a fait un discours. Un jour, je regardais sur France 24, il dit voilà, voilà, tu n'as même pas arrivé quelque part. Déjà, tu veux nous combattre. Il dit, je ne comprends pas certains Africains qui pensent que la Russie peut faire quelque chose pour eux, la Russie peut changer quelque chose pour eux, la Russie peut rien changer. Ah bon, Sanko, voilà toi maintenant, tu es dans pétrin. Parce que Makissal là, c'est l'ennemi numéro un de la Russie. Qui dit Makissal, dit la France. Qui dit la France, dit l'ennemi numéro un de la Russie. Actuellement, c'est la Russie qui gagne Sanko. Depuis là, tu n'as pas noué les vraies relations avec la Russie. Voilà maintenant, ils t'ont mis sous mandat de dépôt, ils n'ont aucun respect pour toi, ils n'ont même pas peur de toi. Ils t'ont arrêté, ils t'ont mis sous mandat de dépôt et puis ils ont dessous ton parti. Parce que tu ne fais pas peur, tu n'as pas quelque chose qui fait peur. Pourquoi au Niger, on donne une semaine? Parce qu'ils savent que le Niger déjà a déjà l'assassiné des coups de fil à la Russie. Ils savent que le Niger et les Nigériens ont beaucoup d'affinités avec la Russie. Ils savent que le Niger, avant de faire le coup d'État, ils ont consulté Asimigoïta, ils ont consulté Ibrahim Traoré et Ibrahim Traoré ne l'a pas caché. Ibrahim Traoré a dit que lorsque nous sommes partis en Russie, il y a des chefs d'État qui m'ont approché pour me dire que c'est à cause de toi, Abou Draman Tiani a fait le coup d'État. Vous voyez? Pourquoi les chefs d'État ont dit ça? Parce que les Abou Draman Tiani là, ils ont demandé l'avis de leurs prédécesseurs. Ils ont demandé l'avis de leurs prédécesseurs. Est-ce que vous allez nous soutenir? Les gars, on veut faire comme vous. On veut faire comme vous. Ils ont dit oui, faites, on va vous introduire vers la Russie. Ne vous inquiétez pas. Et si c'est trop gâté, nous, on va vous soutenir avec le matériel, avec les armes. On a un peu. Donc faites le coup d'État. Et puis les gars ont frappé. Ils ne savent pas ça. Tout le monde le sait. On ne le dit pas, mais c'est la vérité. Vous pensez que le Niger va faire le même type de coup d'État comme les ceux-là, sans leur parler? C'est le même coup d'État. Regardez le communiqué. C'est la même chose-là. C'est la même raison. C'est la même insécurité. Et puis le peuple est derrière. Mais son con, il a devié un peu dans son patriotisme. Il n'était pas à 100% des dents. Et ça, je vais le souligner ici. Très rapidement. Pour que lorsqu'il sort de là, qu'il soit radical. On a besoin de leaders radicaux. Parce que si tu n'es pas radical, ils vont te prendre par derrière sans respect. Ils vont te prendre par derrière sans respect. Et les gens risquent de faire un troisième mandat. et s'ils ont fait un troisième mandat, ton pastèque-là, ça va rester comme ça pendant cinq ans encore. Parce qu'ils veulent liquider tes biens. Puisque c'est ce que la loi dit. Un parti politique qui est dissous, les biens-là appartiennent désormais à l'État. Donc ils veulent liquider tes biens. Ça y est dans le truc. Mais c'est moi, ils ne comprennent pas français. Voilà. Donc le siège de pastèque-là, ils vont mettre la main dessus. Tout ça là, pour vous fatiguer. Pour ralentir le combat. Nos chers Sénégalais, n'abandonnez pas son co. N'abandonnez pas son co. J'ai dit, n'abandonnez pas son co, chers camarades. Soutenons son co, chers camarades. Soutenons son co, chers camarades. Soutenons son co. Nathalie Yom, elle a apporté son soutien à son co. Nathalie Yom, sur son Twitter, quelqu'un m'a envoyé la capture d'écran. Elle dit ceci, et je lis. Le gouvernement sénégalais vient de dissoudre le pastèque. Le pastèque. Pastèque. Moi, j'ai dit pastèque, mais c'est pastèque. Le parti présidé par le président Ousmane Sonko du Sénégal. Lui-même, il est déjà emprisonné et privé de contact avec ses avocats et sa famille. Makisal ne se représentera pas pour un troisième mandat, mais le système franco-africain a su sa survie. Voilà ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, Makisal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher quelqu'un. Pour ne pas qu'on mette la faute sur lui, il ne va pas se présenter. Mais il va chercher quelqu'un qui va aller à sa place. Et cette personne va jouer le même rôle que Makisal jouait. Et en même temps, la France va protéger Makisal. C'est pour ça, ils ont dit ici que le système face-africain va assurer donc qu'on s'assurit. C'est ce que la bonne dame, elle, a dit. Vous devez le savoir aussi. Et c'est ce qui va se passer. Si les Sénégalais ne font rien, si vous ne remplissez pas les rues, si vous n'augmentez pas les pressions dans les rues, ne vous arrêtez pas seulement au cassage et embrulant les pneus. Il faut les inquiéter. Vous devez paralyser l'économie du Sénégal. Vous devez prendre tous les moyens légaux pour empêcher Makisal d'arriver à ses faits parce que c'est ce qu'il veut faire. Vous comprenez ? S'il va aux élections, ils vont dire qu'il a temps de faire le troisième mandat. Ce n'est pas joli. Donc c'est pour le troisième mandat qu'il a fait arrêter l'autre. C'est pour le troisième mandat qu'il a fait emprisonner l'autre. C'est pour le troisième mandat qu'il a dissous son parti. Donc il ne va pas se présenter. Mais il va prendre un bon petit en qui il a confiance. Et puis il va dire voici notre candidat. Et quand le petit va venir au pouvoir, il va faire exactement ce que Makisal faisait. Et comme Makisal sera un citoyen lambda, le système france-africain va le protéger et rien ne va lui arriver. Et sans qu'on va Nimi Kaba, il va faire prison là-bas et son parti ne va plus exister. Et le Sénégal va toujours continuer dans le système ivoirien. C'est-à-dire servir la France. Ne permettons pas cela, chers camarades. Ne permettons pas cela, chers camarades. S'il vous plaît. Soutenez Makisal, s'il vous plaît. Et pardon, soutenez Sonko. Je dis soutenez Makisal. Soutenez Sonko, s'il vous plaît. Donc ça, ce que vous entendez, ce que vous entendez, c'est ce que Sonko a posté sur sa page. Voilà. Donc c'est un chant sénégalais patriotique qu'il a posté, je crois bien, ou un chant religieux qu'il a posté. Voilà. pour réellement assouvir un peu sa tristesse et ses dommages pour le Sénégal. Mais nous, nous faisons notre combat comme on peut. Chers camarades, vous devez savoir partager, c'est maintenant la laissante partage, s'il vous plaît. Partagez massivement cette vidéo, même s'il est un peu tard chez vous, il est un peu tard chez moi aussi, il est 13 heures passées. Est-ce que vous entendez depuis maintenant il n'y a pas qu'à manger ? Parce que le combat, le temps que j'avais pour pouvoir manger, il n'y a plus pour faire direct avant les parties à l'école. Vous voyez un peu. je suis venu, en même temps j'ai lancé, j'ai ennivé mon truc, j'ai lancé. Parce que le combat, je n'ai même pas qu'à manger. Il est 13h15, je n'ai pas qu'à manger chez camarades. Le combat, il est important et je mets mon cœur comme si quelqu'un qui se bat pour sa famille biologique. Je mets mon cœur dans ce combat parce que je suis un noir. Que je sois américain ou que je sois chinois ou que je sois un noir, je sois un africain. Je veux que mon passage sur la terre soit profitable à l'Afrique. Ce n'est pas la prétention de devenir encore et la part derrière j'ai cité l'Opa Sénat Senghor. Excusez-moi, je pensais à Anta Diop lorsque je parlais du Sénégal et j'ai dit que Makissa n'a pas cité les patriotes. Senghor, c'est un francophile, c'est un salaud même. Malheureusement, comme ce n'est pas mon pays natal, je me suis perdu un peu. J'ai vu beaucoup de commentaires des gens qui m'ont rectifié. Je vous remercie. Oui, je pensais à Anta Diop. C'est ça non ? Voilà, Diop, Anta Diop. Donc je rectifie la partie rapidement. Partagez le live et mettez le cœur. Il n'y a plus de cœur. Regardez, je ne vois plus aucun cœur. Cher camarade, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. C'est un peu triste mais mettez quand même le cœur. Mettez le cœur pour que Facebook recommande la vidéo aux autres. Pour que Facebook sache que c'est un bon travail que nous faisons pour ne pas que notre page soit arrêtée. Est-ce que vous savez la page est toujours rouge ? Oui, oui. La page est rouge mais quand même le combat prospère. Quand même le combat prospère. La page est rouge mais le combat prospère. chers camarades, chers camarades, c'est urgent au Sénégal, chers camarades, c'est urgent au Sénégal, chers camarades. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ousmane Sanko est reconnu coupable de ce qu'on lui reprochait. L'information vient de tomber. Ça fait 21 minutes. Nous sommes en direct. Ça fait 32 minutes. Donc, j'ai commencé avant l'information. Je vais vous présenter la vidéo tout à l'heure. Je vous ai dit cette page c'est en temps réel. Ousmane Sanko est reconnu coupable d'appel à l'insurrection populaire qui a engagé donc chers camarades de mort au Sénégal. Et donc, il est en même temps inéligible pour être candidat en 2024. Tout ce qu'il faut là, c'est affaire des présidentielles. Donc, ils l'ont mis en prison sous manade de dépôt. Ils ont dissous son parti et il n'est même plus éligible pour 2024. Chers camarades, chers Sénégalais, ne laissez pas les choses en arrêt. Ressent comme ça. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je vois, j'ai vu des images. Vous êtes beaucoup dans les rues mais sortez encore plus nombreux dans toutes les villes. Paralyser le pays sans tuer. ne tuez pas, ne cassez pas les biens publics parce que ça vaut bien. Mais empêchez même les véhicules de circuler. Remplissez les rues. Ousmane Sanko, hier, il a dit qu'il faisait grève de la faim. Les gens s'en foutent même s'ils meurent, ce n'est pas le problème. Est-ce que vous connaissez l'homme noir ? L'homme noir s'en fout de la vie de l'autre. Il dit qu'il voulait faire grève de la faim. Eux, il s'en fout de ça. Ils ont empiré encore sa situation. Comme ça, s'il n'est pas trop fort moralement, mais il va tomber et il va partir en même temps. Parce qu'il avait dit qu'il voulait faire grève de la faim. Je n'ai pas parlé de ça publiquement, mais j'avais déjà l'information. Il voulait faire grève de la faim. Avec tous les détenus, ils ne voulaient plus manger. Mais les gens disent « Ah bon, comme le moment ton parti est là, tu te crois fort. On va t'aider à mourir vite. Il ne faut plus manger. » Maintenant, ils ont aggravé la situation encore. Vous comprenez, chers camarades ? C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Ousmane Sonko a été reconnu coupable. Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024, avait été inculpé pour appel à l'insurrection, notamment un verdict qui le rend inéligible. Sa condamnation a engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal qui ont fait 16 morts selon les autorités. Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves. Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Après les appels à manifester liés à son arrestation, les autorités ont suspendu ce lundi l'accès à Internet sur téléphone via les données mobiles. Dans le même temps, la coalition de l'opposition a appelé le peuple sénégalais à se rendre massivement au grand tribunal. Merci. Avant de continuer, j'avais déjà parlé de cette information dans mon groupe Espa. Le groupe Espa, j'avais déjà parlé de ça. Et personne n'avait donné l'information à part moi dans le groupe. J'ai dit à mes collaborateurs que quelqu'un proche du Sénégal, non, un Sénégalais, mais qui ne vit pas au Sénégal, m'a dit que l'Internet est coupé chez eux. Il envoie WhatsApp, ça ne va pas. Il appelle, ça ne va pas. Même Messenger ne passe pas. C'est le gouvernement qui a fait ça. Pour ne pas que les Sénégalais communiquent avec le reste du monde. Pour ne pas que les informations soient éparpillées et que les images soient éparpillées. Il veut leur camoufler le pays parce qu'ils savent que tout ne s'est pas sur Internet. Et il veut empêcher les patriotes et les activistes sénégalais de faire la communication. C'est ce que la dame vient et dit. C'est Blanche qui parle, elle n'est pas moi. Mais j'avais déjà mis ça dans mon Espa. Les anciens membres de Espa, s'ils sont dans le direct, ils vont le témoigner. J'ai fait audio même pour parler de ça. Voilà. Parce que la personne m'a dit qu'il n'y a pas Internet dans mon pays. Il faut informer les Africains. Il n'y a pas Internet dans mon pays. Vous voyez, on a entendu la partie. Écoutez très bien. On va terminer en même temps les trucs. Une entreprise terroriste mais également de vol. Après les appels à manifester liés à son arrestation, les autorités ont suspendu ce lundi l'accès à Internet sur téléphone via les données mobiles dans le même temps la coalition de l'opposition a appelé le peuple sénégalais à se rendre massivement au grand tribunal de Dakar. Un fort dispositif sécuritaire était dressé autour du palais de justice et la présence policière était renforcée dans toute la capitale. En vous attaquant Ousmane Sonko vous faites allégeance à la mort contre ceux qui défendent la vie. Je suis venu vous dire au nom de cet homme que vous a décidé de faire emprisonner que nous n'avons pas peur. Ousmane Sonko devait être interrogé ce lundi par un juge mais selon les médias sénégalais il a refusé de répondre à toutes les questions. Le juge a finalement décidé de retenir les charges qui pèsent contre lui. L'opposant avait annoncé dimanche sur les réseaux sociaux qu'il entamait une grève de la faim et a appelé le peuple à rester debout et à résister. Chers camarades tout ce que j'ai dit la dame a dit elle a dit la même chose grève de la faim. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Ousmane Sonko parce que tout à l'heure j'ai parlé de cela je dis quand quelqu'un fait quelque chose on lui envoie le tout mais il a refusé de répondre aux questions. Il a refusé et donc les gens disent ok comme tu as refusé toutes les charges que le monsieur a citées tout à l'heure ça pèse contre toi dont tu es reconnu coupable. Et c'est à la suite de cela qu'il a été déféré qu'il a été mis sous monat de dépôt pour être transféré dans une quelconque prison quelque part là-bas. Chers camarades voici l'urgence au Sénégal que je voulais relever avec vous chers camarades. Et actuellement quelqu'un vient de me balancer ici ceci une manifestation donc on se passe en même temps à Paris ça s'est passé à Paris il y a quelque temps je vais vous montrer un peu une minute de cette manifestation parce que malgré qu'ils ont coupé le courant il y a eu des fuites et aussi les gros médias comme la chaîne que nous venons de suivre ont relayé l'information et tous les Sénégalais de Paris ont pris d'assaut quelques rieurs lors de Paris pour manifester. Vendez-moi un instant le gars qui filme il a renversé quand il a renversé comment il a renversé je vais tout faire pour que ça sorte voilà 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 comment c'est un peu un aperçu de ce qui se passe donc à Paris chers camarades voilà comment on peut enlever le son là même voilà chers camarades donc quelques Sénégalais sont sortis depuis Paris et vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure la vidéo en Afrique au Sénégal ils ont attrapé un manifestant sénégalais donc les policiers sont en train de faire des répression très musclées au Sénégal j'ai dit bien mais il n'y a plus de cœur qui monte comme c'est un peu triste mais mettez le cœur non ne sois pas découragé ne sois pas découragé ne sois pas découragé voilà le Sénégal sera délivré le peuple du Sénégal mettez le cœur pour le peuple du Sénégal s'il vous plaît mettez le cœur pour le peuple du Sénégal s'il vous plaît chers camarades mettez le cœur pompez le cœur pompez 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 avec le Sénégal, Tauta, ils vont le libérer Tauta, son code sera le président d'un code du Sénégal et le Sénégal sera un pays patriotique et panafricain, c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit mais le système franco-franc, le système franco-africain s'il n'a pas une puissance derrière toi, il n'a pas peur de toi et ça a été le cas du président Laurent Gbagbo, il n'avait pas de puissance derrière lui il n'avait que le peuple de Côte d'Ivoire et puis c'est tout, il n'avait pas de puissance en tant que tel, vous voyez il n'a pas vite fait pour appeler Russie à ses côtés et les français n'ont pas eu peur, ils ont bombardé le palais présidentiel, ils ont fait des mauvaises choses jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés c'est ce qu'ils ont fait sur Ousmane vous voyez, quand tu n'as pas quelqu'un, un guerrier devant toi, ceux n'ont pas peur de toi ils font des choses même, ils n'ont pas peur mais ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas faire ça sur Assimi Goïta, ils ne peuvent pas faire ça sur Ibrahim Traoré, ils ne peuvent pas faire ça même au Niger au Niger, ils vont réfléchir un peu parce qu'ils savent que déjà le contact entre Russie et puis le Niger est déjà tissé, ils le savent très bien et dans une semaine là, ça sera encore renforcé, donc voici un peu les trucs politiques, les calculs politiques que Ousmane n'a pas fait, parce que lui-même il n'était pas d'accord, il est parti sur France 24, il est parti en France non, il était en Afrique mais c'était une interview de France 24, vous voyez donc les gens ont compris que lui là, il n'a pas quelqu'un derrière lui parce que lui-même a fait des Russies, il n'est pas trop d'accord avec ça le fait qu'on soutient la Russie on est derrière la Russie et qu'on veut que la Russie vienne nous aider, lui il n'était pas trop parti pour ça, c'est ça la triste réalité mais je pense que ça va aller, on est optimiste voilà, donc voici quelques images que j'avais reçues aussi quelques images que je vais vous montrer voilà, au Sénégal où les gens sont sortis massivement un peu ils sont sortis un peu pour manifester, il y a eu beaucoup de choses voilà, quelques images que j'ai reçues aussi voilà, vous voyez voilà, donc voici un peu voilà, vous voyez c'est les seules images que j'ai reçues je suis en train d'épuiser un peu les messages qu'on m'a envoyé un peu de partout voilà, sur Telegram en privé que je suis en train de vous faire aussi voilà, donc chers camarades voici, je vais montrer ici donc France 24 qui va donner aussi on va regarder la vidéo de France 24 qui va donner sa version des faits concernant donc en France on dit la mise en examen nous on dit sous monat de dépôt donc ils vont parler un peu de ça sous monat de dépôt voilà et voilà on va écouter un peu s'il vous plaît voilà, s'il vous plaît donnez-moi un instant c'est comment ça ? ah c'est un lien il m'a envoyé c'est pas la vidéo elle-même c'est un lien ok non je vais cliquer sur les liens pour aller directement ça m'a envoyé celui-là ah c'est France 24 ok ceux-là eux font publicité où ? ils n'ont pas l'argent ils n'ont pas l'argent ils font publicité écoutez ici l'information est tombée tout à l'heure il a été auditionné ce lundi par le juge et l'information est tombée tout à l'heure par le justice de Dakar assaillie on va dire par la presse mais également par les avocats également et ça ce n'est pas trop juste il dit il a été auditionné il n'a pas été auditionné il a refusé de répondre aux questions vous voyez comment France 24 ils sont et c'est un noir qui donne les informations comme ça là il a failli être auditionné mais le gars a fermé sa bouche il n'a pas voulu répondre à aucune question pourquoi tu ne donnes pas la précision maudit là il faut donner cette précision là on va quand même écouter la pratique quand même auditionné ce lundi par le juge et l'information est tombée tout à l'heure le justice de Dakar assaillie on va dire par la presse mais également par les avocats également de Swansonco et par un fort dispositif policier qui filtrait les liais des avocats lorsqu'ils sont sortis du tribunal devant la presse certains ont manifesté un bonheur étonnement même si ce samedi ce dimanche plutôt face à la presse les avocats avaient envisagé ce scénario le fait que ce soit placé sous mandat de dépôt mais selon M. Sirek Kedorli par exemple qui est un avocat de Swansonco l'opposant a été poursuivi pour des faits de flagrance et il a été condamné il a été inculpé pour des délits et des crimes ce qu'il nous a manifesté devant notre micro il a manifesté son étonnement face à cette situation là et vous l'avez dit le parti, l'information vient de tomber le communiqué, je l'ai sous mes yeux la dissolution du parti Parcès les Patriotes le parti de l'opposant Ousmane Sonko à travers un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur qui motive cette décision par les appels fréquents du parti à ses partisans à des mouvements insurrectionnels qui ont entraîné de lourdes conséquences des pertes en vie humaine entre autres c'est la motivation du ministère de l'Intérieur qui informe que les biens du parti dissous sont liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur quel est l'atout ? vous voyez ? les biens du parti les biens du parti sont dissous parce qu'ils ne veulent même plus que le parti continue d'exister et ça c'est une loi sénégalaise et c'est pas dans tous les pays mais c'est une loi sénégalaise lorsque ton parti politique est dissous les biens de ce parti là sont vendus sont liquidés donc les gens veulent parce qu'ils ne veulent pas les traces de ce parti donc ils veulent liquider les biens de ce parti et ils ont placé le monsieur sous monat de dépôt chers camarades Makissal c'est que tu fais là est-ce que c'est bien ? est-ce que c'est bien chers camarades ? si tu es membre du groupe il faut mettre dans le groupe voilà si tu es membre du groupe si vous êtes membre du groupe pardon mettez dans le groupe s'il vous plaît parce que les commentaires je ne les lis pas trop voilà chers camarades donc voici un peu l'actrice réalité je pense que j'ai déjà quand même essayé de donner un peu tout ce que je pouvais donner voilà voici un peu l'actrice réalité au Sénégal actuellement le Sénégal ça ne va pas il y a donc cette nouvelle elle est très triste et et voilà il faut que les gens libèrent Utman Sanko il faut que les gens le libèrent il faut que les gens apprennent à faire la politique donc avec beaucoup de modestie et de modération parce que le pouvoir n'est pas éternel voilà c'est quoi vous appelez insurrection ce sont ces partisans qui sont si ces partisans sont nombreux est-ce que ça dit sa faute s'il a beaucoup de partisans que le parti au pouvoir est-ce que ça dit sa faute il a beaucoup de partisans parce que le même ce même type là ce même Makissal là quand notre État au pouvoir là c'est comme ça il a procédé il avait beaucoup de partisans aussi donc chacun à son tour pourquoi au tour de Makissal au tour de pardon au tour de Ousmane Sanko il veut donc l'empêcher de continuer la politique chers camarades donc voici un peu tout ce que je n'ai plus reçu quoi que ce soit je pense que tout est tout est déjà dit voilà merci beaucoup merci à vous tous qui avez suivi merci à vous tous qui avez suivi donc ce direct de cette soirée voilà je pense que d'ici demain on aura beaucoup d'autres développements et nous allons essayer donc de vous informer donc en temps réel s'il y a des informations pendant que nous dormons je vais les balancer dans le groupe pour les quelques personnes qui sont membres du groupe pour être informés et je viendrai publiquement faire des vidéos pour soutenir aussi Makissal pardon pourquoi sont frieux non là mais revient même pour soutenir Ousmane Sanko voilà contre la dictature de monsieur Makissal merci chers camarades d'avoir suivi ce direct merci beaucoup que Dieu vous bénisse que Dieu soutienne l'Afrique que Dieu soutienne le combat au Niger que Dieu soutienne aussi le combat au Sénégal et que Dieu donne beaucoup de sagesse et de courage à monsieur Ousmane Sanko depuis sa détention et surtout si le peuple se bat si le peuple fait tout son possible pour que Ousmane Sanko non seulement pour que son parti soit restauré et qu'il revienne dans l'arène politique qu'il sache que il ne peut pas combattre cela tant qu'il n'a pas une force derrière lui et que la force patriotique n'est pas suffisante c'est pourquoi les Africains ils ont compris cela voilà la force patriotique elle n'est pas suffisante contre ces gens voilà tu as les patriotes avec toi tu as le peuple avec toi et tu as aussi une autre puissance nucléaire avec toi c'est de ça qu'il s'agit c'est comme ça ça fonctionne si tu ne peux pas comme si il ne va pas avoir peur de toi si Ousmane Sanko ne marche pas comme ça les gens n'auront pas peur de lui et ils vont le malmêler 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 et vous allez voir monsieur Macky ne va pas faire troisième mandat il va placer quelqu'un et puis la France va toujours continuer d'avoir la même mise sur le Sénégal donc je pense que le peuple du Sénégal ne se laissera pas faire je pense que le peuple du Sénégal va se battre pour que donc la démocratie soit une réalité au Sénégal je suis Erman Le Patriote c'était donc ma vidéo concernant le Sénégal que Dieu vous bénisse que que Dieu vous bénisse quelqu'un m'a dit va au Mali non 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 je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour tout ce qui se passe au Mali et autres demain je vais voir dans quelle mesure on va avancer je n'ai pas encore mangé depuis le matin je pense que je vous ai déjà dit cela je ne peux plus faire de direct pour la journée d'aujourd'hui voilà sinon je vois M. Elog qui dit urgent il y a quelque chose qui se passe au Mali et j'ai reçu quelques messages sur mon WhatsApp peut-être qu'on m'a déjà informé mais je vais essayer aussi de penser à mon ventre c'est très important puisque depuis le matin je n'ai pas encore mangé vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup de courage aux peuples africains beaucoup de courage à nous je sais qu'un jour il fait la jour un jour on sera heureux d'avoir une Afrique totalement délivrée des mains des colonnes et de l'impérialisme voilà merci beaucoup à bientôt